Bonjour à tous, comment accéder à un PC ou un ordinateur qui est tombé en panne pour récupérer les données personnelles en utilisant un outil de EranceBoot ? Alors dans ce tuto, je vais vous montrer comment créer un clé de sph de dépannage avec EranceBoot. EranceBoot est un outil très utile pour résoudre les problèmes informatiques et effectuer des réparations sur votre système. Voyons comment le mettre en place. Tout d'abord, vous aurez besoin d'un clé USB de capacité du moins du giga. Assurez-vous de sauvegarder toutes les données importantes de votre clé USB, car le processus de création de la clé de dépannage effacera son contenu. Ensuite, téléchargez la dernière version d'EranceBoot à partir du site officiel. Assurez-vous de choisir la version compatible avec votre système d'exploitation. Allez dans Google et tapez EranceBoot et appuie sur Entrée. Le premier lien, c'est la dernière version. Moi, je vais choisir la version 15.2. Alors, je clique. Ensuite, je clique sur Télécharger. Là, elle commence à télécharger. Et là, je vais annuler, car j'ai déjà téléchargé EranceBoot. Ensuite, allez dans Google et tapez EranceBoot, OK. Ensuite, le premier lien. Et cliquez sur Télécharger. Bien sûr, choisir la plateforme de votre ordinateur. 32 bits ou 64 bits. Moisez 64 bits. Close. Démarrez. Alors, maintenant, cliquez sur EranceBoot, bouton droit. Et cliquez sur Extrair ici. Ensuite, ouvrez Refus. Et là, comme vous voyez, il a détecté la clé USB de 2Go. Alors, maintenant, cliquez sur Select, sélectionnez. Et allez dans le dossier où il y a Erance, l'outil. Ensuite, choisis l'outil ISO. Ouvrir. Ensuite, appuyez sur OK ou Start. OK. Soyez patient, car cela peut prendre quelques minutes. Et Refus formatera votre clé USB et copiera les fichiers de EranceBoot d'issue. Hiç 테vicier. D'gloche. Parlezé. Etbury. ие. Parlezé. 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 Merci. 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 Alors, une fois que Rofus a terminé, vous verrez un message indiquant que le processus est réussi, votre kyleus-bee de dépanage, avec Eranceboot est maintenant prête. Maintenant, vous pouvez utiliser cette KiliUSB pour démarrer votre ordinateur au mode de dépannage avec Eranceboot. Il offre une multitude d'outils pour résoudre les problèmes de système, récupérer des données et bien plus encore. J'espère que ce tutoriel vous a été utile pour créer un KiliUSB de dépannage avec Eranceboot. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de tutoriel informatique. Étape suivante, nous allons voir comment accéder. Alors, nous avons créé l'outil de Eranceboot avec Orofus. Maintenant, nous allons voir comment accéder à un PC qui est tombé en panne. Insérez la KiliUSB qui contient l'outil d'Orofus et démarrer l'ordinateur. Là, comme vous voyez, il a automatiquement détecté l'outil d'Orofus. Ensuite, allez dans Mini Windows XP, deuxième option et appuyez sur Entrée. Et voilà. Donc, maintenant, on peut réparer le système qui est dans le disque dur ou au moins récupérer les données. On appelle l'explorateur. Là, il y a le disque dur, les parties du science cité. Et là, si vous souhaitez, réparer le système. Et là, laissez vous taper CH4K pour réparer le système. Merci. 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 Merci.